Bonjour, je m'appelle Candida Chienchi et je suis la directrice de la division du programme de réglementation des laboratoires nucléaires canadiens à la Commission canadienne de la Sûreté nucléaire ou CCSN. Au nom de la CCSN, nous vous remercions de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire sur le processus d'examen réglementaire et d'évaluation technique aux fins d'autorisation de la CCSN. Commençons par présenter les animateurs du webinaire. Je me suis déjà présenté et je suis joint par mon collègue Mohamed Sherif-Khassem. Mohamed est l'agent de projet pour le projet d'installation de gestion des déchets près de la surface ou IGDPS au sein de la division du programme de réglementation des laboratoires nucléaires canadiens ou LNC. Les messages clés que nous souhaitons que vous reteniez du présent webinaire sont les suivants. En tant qu'organisme de réglementation à vocation scientifique axée sur le rendement, nous veillons à préserver la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens et à protéger l'environnement. Les activités ou installations nucléaires proposées font l'objet de processus d'examen technique systématique et ces processus font partie intégrante de notre mission. Nous tenons compte des meilleures données scientifiques, des normes internationales, des lignes directrices et des pratiques exemplaires dans l'exécution de notre mission. De plus, les recommandations du personnel de la CCSN à l'organisme décisionnel, la Commission, sont fondées sur les constatations tirées de ces évaluations techniques. Nous espérons qu'à la fin du webinaire, tout le monde comprendra mieux ces processus et la manière dont ils contribuent à la réalisation de notre mission. Le présent webinaire vise à faire le point sur l'évolution du projet d'IGDPS et le projet de fermeture du réacteur nucléaire de démonstration ou NPD depuis notre dernier webinaire qui a eu lieu le 2 décembre 2020. On donnera ensuite un aperçu du cadre de réglementation de la CCSN pour faire la transition vers l'objectif principal du webinaire, soit faire un survol du processus d'examen réglementaire aux fins d'autorisation de la CCSN, y compris les évaluations techniques. Cette diapositive vise à établir où nous en sommes dans la série de webinaires organisés par la CCSN à l'égard de ces projets. La séance d'aujourd'hui représente le prochain webinaire de la CCSN sur les projets du réacteur NPD et d'IGDPS. Comme je l'ai mentionné, notre premier webinaire a eu lieu le 2 décembre et porté sur le rôle de la CCSN qui nous sommes un aperçu des processus d'évaluation environnementale et d'autorisation pour les projets du réacteur NPD et d'IGDPS, ainsi que l'état d'avancement de ces projets dans le contexte du processus d'examen. Aujourd'hui, nous ne reviendrons pas sur les sujets abordés antérieurement. Si vous n'avez pas pu y assister, nous avons inclus une copie de la présentation dans la trousse que nous avons distribuée en prévision de la séance aujourd'hui. Comme vous le voyez, nous organisons une série de webinaires sur ces projets ainsi que sur le projet de déclassement in situ du réacteur WR1. Les webinaires seront conçus pour présenter des renseignements généraux sur les sujets indiqués, puis pour favoriser durant le reste de la séance un dialogue visant à répondre aux questions des participants relatives aux projets et aux sujets dont il est question. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour tous les webinaires indiqués et nous vous encourageons à vous inscrire à ceux qui vous intéressent. Nous reviendrons à cette diapositive plus tard durant la présentation et nous présenterons davantage d'informations sur chaque webinaire et sur la manière de s'inscrire. Commençons par faire le point sur les projets. Pour ce faire, je vais céder la parole à Mohamed, agent de projet et responsable de l'autorisation pour le projet d'IGDPS. Je vous remercie, candidat, et je vous souhaite à tous la bienvenue. Je m'appelle Mohamed Chirif Ghassam et je suis agent de projet à la CCSN. Comme il a été mentionné, je suis responsable de l'autorisation pour le projet de l'installation de gestion des déchets près de la surface. Voici où nous en sommes en ce qui concerne ce projet. Le 4 décembre 2020, les laboratoires nucléaires canadiens, LNC, ont présenté à la CCSN l'énoncé des incidences environnementales finales pour le projet d'IGDPS, y compris les réponses aux commentaires fédéraux et provinciaux ainsi que celles du public et des Autochtones. Le 26 janvier 2021, l'équipe d'examen fédéral et provincial a achevé son examen dans la version finale de l'énoncé des incidences environnementales des LNC et a déterminé que la soumission était incomplète. En général, l'équipe d'examen fédéral et provincial a déterminé que les laboratoires nucléaires canadiens avaient adéquatement revisé l'énoncé des incidences environnementales finales en répondant d'une manière adéquate à la majorité des demandes de renseignements de l'équipe d'examen fédéral et provincial. Toutefois, le personnel de la CCSN estime qu'il manque encore des renseignements requis pour satisfaire les exigences relatives à la mobilisation des Autochtones. Pour cette raison, le personnel de la CCSN n'est pas en mesure de faire des conclusions ou de finaliser l'ébauche du rapport d'évaluation environnementale. Lorsque l'IE final aura été soumis à nouveau, le personnel de la CCSN réalisera un autre examen. Si à ce moment-là, la soumission de l'IE est jugée complète et acceptable, le personnel de la CCSN avisera les laboratoires nucléaires canadiens des résultats de l'examen et entamera l'élaboration d'un rapport DEE qui sera posté au fin d'examen par les groupes autochtones et le public avant la tenue d'une audience publique de la Commission. Le personnel de la CCSN a achevé l'examen final de l'évaluation de la sûreté post-fermeture révisée et du dossier de sûreté pour l'installation. Vers la fin de ce mois, les laboratoires nucléaires canadiens devraient présenter au secrétariat de la CCSN la demande actualisée de modification du permis des laboratoires de Chuck River en vue de construire les GDPS. La demande est actualisée pour prendre en compte les GDPS, donc la construction ne s'inscrit pas dans le cadre de l'autorisation d'installation en vigueur relative à la zone de gestion des déchets, ZGD, et elle inclura la documentation à jour sur le projet. La CCSN informera les laboratoires nucléaires canadiens lorsque leur demande sera jugée complète et qu'elle respecte les exigences réglementaires et relatives à l'évaluation environnementale aux fins d'autorisation et répond aux attentes du personnel de la CCSN. Je cède maintenant la parole à Candida pour une mise à jour sur le projet de fermeture du réacteur nucléaire de démonstration NPD. Merci Mohamed. Voici où nous en sommes en ce qui concerne le projet de fermeture du réacteur NPD. Le 15 décembre 2020, les LNC ont présenté à la CCSN l'ébauche révisée de l'énoncé des incidences environnementales ou EIE pour le projet de fermeture du réacteur NPD, ce qui comprenait l'EIE, excuse-moi, actualiser les documents techniques justificatifs et des réponses à tous les commentaires et demandes de renseignements fédéraux et provinciaux. Le personnel de la CCSN a réalisé une vérification de l'exhaustivité le 15 janvier 2021 et a déterminé que les renseignements présentés n'étaient pas suffisants pour permettre à l'équipe d'examen fédéral et provincial de procéder à l'examen technique de l'EIE. Les LNC devraient fournir des renseignements supplémentaires et présenter à nouveau l'EIE revisé et les documents justificatifs à une date ultérieure. L'examen technique aux fins d'autorisation est en cours et comprend un examen de nombreux documents clés concernant notamment la sûreté post-fermeture, de l'inventaire des déchets, du coulis et de la conception. Commençons par faire le point sur le cadre de réglementation de la CCSN. Afin de réglementer en toute sûreté un secteur nucléaire en constante évolution, la CCSN tient à jour un cadre de réglementation efficace et souple. La figure sur la présente diapositive montre les principaux éléments du cadre de réglementation nucléaire de la CCSN. Elle commence par la loi habilitante, la loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire ou LRSN, de laquelle découlent tous les règlements et les documents d'application de la réglementation. Il y a ensuite les règlements qui forment les lois du pays et ont force exécutoire pour tous les Canadiens. En vertu de la loi, la Commission peut prendre des règlements qui énoncent des exigences. De multiples règlements établissent des critères généraux pour la gestion des déchets. Les permis, de même que les manuels des conditions de permis, les certificats et les ordres sont d'autres éléments du cadre. Les permis et les certificats établissent des exigences plus précises ayant force obligatoire pour chaque titulaire de permis. Les permis autorisent et limitent l'utilisation aux personnes autorisées seulement. Une fois un permis obtenu, il établit que la CCSN a le pouvoir de vérifier que les activités sont exécutées en toute sûreté par le BIOS de processus de vérification, d'application de la loi et de déclaration de la conformité. Par exemple, les permis comportent des exigences selon laquelle les titulaires de permis doivent tenir à jour un programme de gestion des déchets, un plan de déclassement et une garantie financière. Les documents d'application de la réglementation ou RegDoc fournissent des renseignements et des précisions sur l'autorisation et d'autres exigences réglementaires relatives à la loi, aux règlement et aux conditions de permis. Ils contiennent habituellement le mot « doit » qui dénote une exigence ayant force obligatoire. Les textes n'ayant pas force obligatoire fournissent des renseignements supplémentaires pour expliquer aux demandeurs et aux titulaires de permis comment satisfaire aux exigences réglementaires. Ils contiennent habituellement les mots « devrait » ou « on s'attend à ce que ». L'orientation sert à préciser le fondement des exigences et repose sur les pratiques exemplaires établies à l'échelle mondiale. Les RegDoc tiennent compte des pratiques exemplaires en matière de réglementation d'autres pays ainsi que des normes internationales. Par exemple, les normes de l'AIEA sont utilisées de manière cohérente avec l'approche de réglementation globale de la CCSN. La CCSN a fondé bon nombre de ses RegDoc sur les normes de l'AIEA et continuera de le faire au fil de leur révision. Les documents d'application de la réglementation de la CCSN sont également complétés au moyen de documents produits par le groupe CSA et le personnel de la CCSN participe à l'élaboration des normes CSA relatives au domaine nucléaire. Les normes CSA relatives au domaine nucléaire subissent aussi l'influence des normes de l'AIEA. La CCSN a récemment révisé son cadre de réglementation pour la gestion des déchets et le déclassement, publiant les tomes 1 et 3 du RegDoc 2.11.1 ainsi que les RegDoc 2.11.2 et 3.3.1 en janvier 2021. Les critères généraux établis dans les règlements sont étayés dans les documents d'application de la réglementation récemment révisés relatifs à la gestion des déchets et au déclassement, qui contiennent des exigences détaillées et de l'orientation. La CCSN examine et ajuste régulièrement son cadre de réglementation pour s'assurer que les exigences réglementaires demeurent modernes, claires et appuyées par de l'orientation lorsque cela est nécessaire et que la CCSN est prête à réglementer les technologies nouvelles et émergentes. La CCSN a à cœur de fournir des instruments de réglementation qui établissent clairement ses attentes. La CCSN a opté pour une approche axée sur le cycle de vie dans son catalogue des publications de règlements et de documents. Les documents publiés font l'objet d'un examen tous les cinq ans dans le cadre de notre engagement à actualiser nos exigences réglementaires et les documents d'application de la réglementation publiée sont considérés comme des documents vivants soumis à des révisions régulières. Vos commentaires sont donc toujours les bienvenus. La CCSN s'efforce d'aligner son cadre de réglementation sur celui de l'AIEA et elle incorpore fréquemment des normes nationales et internationales comme le Code national du bâtiment ou le Code national de prévention des incendies dans sa surveillance réglementaire des installations autorisées. De plus, l'approche axée sur le rendement de la CCSN offre aux titulaires de permis une marge de manœuvre quant à la manière dont ils peuvent se conformer aux exigences. D'une façon semblable aux délivrances par le gouvernement d'un permis de conduire et un conducteur qualifié, la CCSN délivre les permis pour les activités nucléaires. Un permis de la CCSN permet à son titulaire de mener une activité nucléaire dans les conditions énoncées au permis. Un peu comme un permis de conduire permet à un détenteur de conduire en toute légalité. De même, les permis ont force obligatoire et établissent des conséquences juridiques en cas de non-respect des termes et des conditions du permis. Par exemple, certains permis de conduire stipulent des heures de conduite strictes ou des taux d'alcoolémie autorisés. De même, lorsque la CCSN délivre un permis, celui-ci comprend des limites relatives à ce que le titulaire est autorisé à faire, notamment en ce qui concerne la possession de certaines substances radioactives. Ce qu'il peut faire de ces substances, la manière dont il doit en assurer la comptabilité et qui peut les manipuler. Des conditions rigoureuses doivent également être respectées, comme les exigences relatives à la production de rapports, à la santé, la sûreté et la sécurité des travailleurs et du public, ainsi qu'à la protection de l'environnement. Chaque permis de la CCSN comporte tous les renseignements spécifiques concernant les activités précises qui peuvent être exécutées au terme de ce permis. Il comprend également des renseignements comme la date de délivrance du permis, sa date d'échéance, les activités qu'il autorise, ainsi que les personnes autorisées à exécuter ces activités. Le permis comprend également des renseignements sur les rôles et responsabilités du titulaire de permis à l'égard de ces activités. Par exemple, en ce qui a trait à la surveillance environnementale, à la production de rapports et aux mesures de santé et de sûreté. Il est important de noter que cette analogie s'applique de manière générale seulement et qu'il ne s'agit pas d'une comparaison directe, car le processus d'autorisation de la CCSN est rigoureux et détaillé et qu'il englobe tous les aspects de l'exploitation d'une installation nucléaire pour l'ensemble de son cycle de vie. Le fondement d'autorisation sera expliqué de manière plus approfondie à la prochaine diapositive. Tout comme le Code de la route constitue la loi de base et établit les limites pour tous les conducteurs. Le fondement d'autorisation établit les conditions limitatives d'un rendement acceptable pour une installation ou activité nucléaire. Et établit le fondement du programme de vérification de la conformité de la CCSN pour cette installation ou activité. La LSRN, ses règlements d'application, et le permis représentent la législation à laquelle les titulaires de permis doivent se conformer, dans la même façon que des conducteurs doivent respecter la législation découlant du Code de la route. Plus particulièrement, le fondement d'autorisation est un ensemble d'exigences réglementaires et de documents visant une installation ou activité. Il comprend ce qui suit. Les exigences réglementaires établies dans les lois et règlements applicables. Les conditions et les mesures de sûreté et de contrôle décrites dans le permis de l'installation ou de l'activité et dans les documents directement cités en référence dans ce permis. Et les mesures de sûreté et de contrôle décrites dans une demande de permis et les documents à l'appui de cette demande. Les documents à l'appui d'une demande de permis sont ceux qui démontrent que le promoteur est compétent pour exécuter l'activité autorisée et qu'il prendra les mesures voulues pour préserver la santé, la sûreté et la sécurité des travailleurs et du public, pour protéger l'environnement, pour maintenir la sécurité nationale et pour respecter les obligations internationales que le Canada a assumées. Ils comprennent par exemple des documents détaillés qui appuient la conception, les analyses de la sûreté et tous les aspects de l'exploitation et de l'entretien. Je cède maintenant la parole à Mohamed qui abordera la partie de la présentation visant le processus d'examen réglementaire aux fins d'autorisation. Merci, candidat. Dans cette diapositive, on va voir les différentes phases du cycle de vie d'une installation nucléaire. La CCSN est responsable de l'autorisation des installations et activités nucléaires et de leur surveillance tout au long de leur cycle de vie. Elle adopte une approche progressive par étape de l'autorisation des installations et activités nucléaires du berceau au tombeau. Cette approche est axée sur les activités qui doivent être réalisées dans un certain ordre, c'est-à-dire qu'un titulaire de permis ne peut exploiter avant d'avoir construit et ne peut construire avant d'avoir confirmé l'acceptabilité du site. Les renseignements nécessaires doivent être présentés pour démontrer l'état de préparation avant de passer à l'activité suivante. L'approche progressive permet de tenir compte des considérations relatives au cycle de vie pour chaque phase de développement et des contrôles réglementaires appropriés pour chaque permis. Par exemple, une demande de construction d'une installation doit démontrer qu'elle tient compte de l'exploitation prévue et du déclassement ultérieur. Chaque phase du processus d'autorisation est assortie de ses propres critères et exigences. Les travaux ne peuvent pas être entamés avant que chaque demande respecte les exigences établies par la CCSN. Le promoteur doit démontrer à la CCSN que son projet n'entraînera pas d'effet néfaste sur la santé des Canadiens et sur l'environnement. Ce n'est qu'à ce moment que le personnel de la CCSN recommandera à la commission de délivrer un permis pour le projet. En vertu de la LSRN et ses règlements d'application, le personnel de la CCSN procède à une évaluation rigoureuse de la demande aux fins d'autorisation. D'un point de vue général, la présente diapositive donne un aperçu du processus. Le personnel de la CCSN évalue la soumission du promoteur et examine la conformité des documents techniques et des évaluations de la sûreté aux exigences réglementaires de la LSRN et ses règlements d'application ainsi que documents d'application de la réglementation et à l'orientation de la CCSN. En norme, c'est ça et en norme et à l'orientation de l'Agence internationale d'énergie atomique, IUA. Ce processus est inscrit dans les deux rectangles, évaluation environnementale et évaluation technique, qu'on voit sur cette diapositif. Les soumissions du promoteur, y compris les documents techniques, font l'objet de plusieurs cycles d'examens dans le cadre d'un processus en plusieurs étapes. On procède ainsi afin que le personnel de la CCSN puisse veiller à ce que les documents justificatifs adéquats soient fournis. Les exigences réglementaires et les attentes du personnel soient respectées. Les pratiques exemplaires internationales et de l'industrie soient suivies et les renseignements fournis soient suffisants pour assurer que les travaux seront exécutés en toute sûreté par le titulaire de permis si la commission approuve la demande. Le personnel de la CCSN détermine également si le promoteur est compétent et s'il a pris les mesures voulues pour préserver la santé, la sûreté et la sécurité des personnes et protéger l'environnement. Le promoteur doit également démontrer qu'il a pris les mesures voulues pour maintenir la sécurité nationale et pour respecter les engagements internationaux du Canada à l'égard de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Après cet examen, la commission tient des audiences publiques où elle examine les mémoires et les interventions orales du personnel de la CCSN, du demandeur, des membres du public et des peuples autochtones. Elle rend une décision fondée sur toutes les données probantes qui lui sont présentées. Si la commission décide d'approuver une demande de permis, le personnel de la CCSN entame une vérification de la conformité et une surveillance des performances utilières de permis. Ceci fera l'objet d'un webinaire déjà planifié qui va être délivré par le personnel de la CCSN au mois d'avril prochain. Je devrais également souligner que tout au long du processus d'autorisation et de toutes les phases du cycle de vie de l'installation, la surveillance environnementale et la participation des autochtones et du public sont en cours. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'une évaluation technique. Lorsque la CCSN reçoit une demande de permis, celle-ci comporte un ensemble de documents en support de la demande. Ce sont ces documents qui démontrent que le promoteur respecte les exigences du cadre de réglementation de la CCSN. Ces documents incluent, par exemple, les documents détaillés à l'appui de la conception, des analyses de la sûreté et tous les aspects de l'exploitation et de l'entretien. Si un permis est délivré, ces documents deviendront partie intégrante du fondement d'autorisation de l'installation et vont établir le cadre de toutes les activités exécutées à l'installation et autorisées au terme du permis. Pour prendre un petit peu l'analogie du permis de conduire, le processus d'évaluation technique est vaguement semblable aux examens de conduite théorique et pratiques qui permettent d'évaluer si les personnes sont aptes à conduire au terme des exigences juridiques de leur permis. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. L'évaluation technique d'une demande de permis par la CCSN est un processus sur plusieurs étapes, comme le montre l'image de la présente diapositive. Les renseignements présentés à l'appui d'une demande doivent démontrer que les mesures de sûreté et de contrôle proposées respecteront ou dépasseront l'exigence réglementaire et les attentes de la CCSN. Toutes les soumissions doivent être étayées par des données probantes appropriées, qu'elles soient analytiques, expérimentales ou autres preuves appropriées. Lorsqu'une demande de permis et les documents justificatifs sont reçus, les spécialistes techniques de la CCSN, dont bon nombre sont titulaires de diplôme d'études supérieures, procèdent à leur examen dans le cadre du processus d'évaluation technique fondé sur la science et le risque. Les évaluations techniques nécessitent des analyses techniques et scientifiques rigoureuses qui tiennent compte de l'expérience et de la connaissance des pratiques exemplaires de la CCSN. Le personnel de la CCSN évalue les documents en fonction des règlements, des documents d'application de la réglementation, de l'orientation internationale, des normes du groupe CSA, du jugement professionnel, etc. Cette évaluation peut incorporer la contribution de tierces parties, comme des spécialistes universitaires ou internationaux, ainsi que d'autres ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux aux besoins. Citons par exemple les ministères et organismes responsables de réglementer la santé et sécurité, la protection de l'environnement, la préparation aux situations d'urgence et le transport des marchandises dangereuses. De plus, le personnel de la CCSN peut effectuer des audits internes aux besoins, comme les examens par les pairs et la modélisation de l'analyse de la sûreté. Toutes les parties visées tiennent compte de l'expérience en exportation et de l'analyse comparative. Parmi les exemples des sujets visés par les évaluations techniques, l'entend l'évaluation de la sûreté à long terme, l'analyse de la sûreté opérationnelle, le plan détaillé de déclassement, l'inventaire des déchets, etc. Si le personnel de la CCSN conclut qu'une demande est incomplète ou insatisfaisante, il demandera au promoteur de présenter des renseignements supplémentaires, ou de réviser les documents de sorte qu'ils reflètent les changements nécessaires pour résoudre les commentaires du personnel de la CCSN. Les documents révisés sont ensuite examinés à nouveau par le personnel de la CCSN. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que le personnel soit satisfait que toutes les exigences sont respectées. Normalement, une demande ne fait pas l'objet d'une décision tant que le personnel n'est pas satisfait que la demande comprend tous les renseignements pertinents nécessaires pour permettre à la commission de rendre une décision d'autorisation et que toutes les exigences réglementaires sont respectées. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les évaluations techniques de la CCSN s'inscrivent dans un cadre composé de 14 domaines techniques, appelés domaines de sûreté et de réglementation ou DSR. Le cadre des DSR est conçu pour permettre au personnel de la CCSN d'évaluer toutes les demandes de manière uniforme et pour fournir une plateforme veillant à ce que tous les aspects importants pour la sûreté et la sécurité soient rigoureusement examinés à l'aide d'une approche axée sur le risque. Le processus réaliser une évaluation technique fournit des lignes directrices sur la façon efficace et uniforme. De se préparer à une évaluation technique, de vérifier l'exhaustivité de l'information fournie en fonction des critères applicables, de formuler des conclusions et des recommandations techniques qui serviront à la rédaction de recommandations sur la réglementation. Les évaluations techniques font partie intégrante du processus d'évaluation réglementaire et forment ainsi un élément important du travail quotidien du personnel de la CCSN. Les résultats de chaque évaluation technique sont les conclusions et les recommandations techniques qui servent à orienter, avec d'autres renseignements de nature réglementaire, la formulation globale des recommandations réglementaires. La matrice de référence des évaluations techniques, MRET, est un outil utilisé par le personnel de la CCSN pour l'aider à effectuer des évaluations techniques. Il s'agit d'une matrice d'information sur des sujets d'examen et des critères d'évaluation technique en fonction de l'installation ou de l'activité. La MRET établit un ensemble de critères qui peuvent être utilisés pour évaluer les mesures de sûreté et de contrôle proposées par un titulaire de PEM en fonction de chaque DSR. Les codes et normes applicables sont inclus dans la MRET d'une installation. Les MRET de le GDPS et de réacteurs MPD ont été élaborés par le personnel de la CCSN et communiqués aux promoteurs. Elle porte sur toutes les normes nationales et internationales en vertu ou contre lesquelles les soumissions du promoteur sont examinées. La CCSN vérifie la pertinence de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation, du déclassement et de la fermeture de l'installation par rapport aux MRET respectifs. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Un bon exemple du processus d'évaluation technique est l'examen des critères d'acceptation des déchets pour le projet des GDPS. Les critères d'acceptation des déchets définis comme les exigences techniques et administratives que doivent respecter les déchets pourraient être acceptés dans une installation de traitement, d'entreposage ou de stockage définitif, constituent un document clé de l'évaluation ou d'autorisation de les GDPS. Il décrive les limites des propriétés chimiques, radiologiques, biologiques et physiques des déchets qui sont acceptés pour le stockage définitif dans les GDPS. La CCSN a entamé son examen des critères d'acceptation des déchets en 2017. Depuis, ce document a été révisé à plusieurs reprises par les laboratoires nucléaires canadiens à la demande des spécialistes techniques de la CCSN qui ont formulé des commentaires à l'égal des concentrations d'activités des radionuclides, de la radioprotection des travailleurs, du suivi de l'inventaire des déchets, de l'inventaire de références et des plans de caractérisation des déchets. En général, les commentaires du personnel demandés, plus d'éclaircissement, des informations supplémentaires, une harmonisation avec les exigences et directives de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AUA, et de la CSA dans ces domaines. Je cède maintenant la parole à la candidate pour le reste de la présentation. Merci Mohamed. La CCSN sollicite l'opinion des peuples autochtones, des membres du public et des parties intéressées sur tout projet qu'elle autorise. Vous pouvez participer et vous exprimer de différentes façons. Vous pouvez faire des interventions dans le cadre du processus d'audience de la Commission. Pour en prendre davantage sur le rôle des intervenants dans ce processus et sur la manière d'y participer, veuillez consulter le lien fourni sur cette diapositive. Pour demeurer à l'affût d'autres occasions de participer et des activités de mobilisation futures, veuillez vous inscrire à notre liste d'envois électroniques. Ces envois comprennent les avis de webinaires à venir et d'autres nouvelles importantes de la CCSN. En conclusion, le processus d'examen réglementaire aux fins d'autorisation et les évaluations techniques connexes font partie intégrante de la mission de la CCSN et de son engagement à préserver la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens et à protéger l'environnement. En utilisant une approche fondée sur la science et le risque, le personnel de la CCSN vise à veiller à ce que toute activité nucléaire réalisée au Canada respecte toutes les règles de sûreté et tous les règlements pertinents. La présente diapositive donne le plus ample renseignement sur chacun de nos webinaires à venir à l'égard des projets d'IGDPS, du réacteur NPD et du déclassement institué du réacteur WR1. Les invitations à ces webinaires ont été envoyées à la liste d'abonnés de la CCSN. Vous pouvez vous inscrire par l'intermédiaire de la page principale de la CCSN, mais pour plus de facilité, nous avons inclus le lien d'inscription sur cette diapositive. Ceci termine notre présentation. Merci pour votre attention.